La position à Paris, que nous réserve-t-il sur le parc ? Réponse, les 14 et 15 juin prochains, le Palais de Tokyo. Justin, tu as réalisé un documentaire qui est présenté ici à l'Urban Film Festival sur le pavé, le skate, je ne me trompe pas dans le nom. Alors, parle-nous un peu de l'histoire de ce documentaire. C'est un documentaire qui parle de l'influence de la musique sur le skate depuis les années 1970 et l'impact culturel qu'il a de nos jours. C'est un format divisé en trois parties. J'ai voulu aussi introduire l'influence de la vidéo dans le skate, qui est quelque chose de très important, à travers les formats vidéo, le 4 tiers, le fisheye, mais aussi le format cinéma. C'est divisé en trois parties, en trois temps. Pour la musique, il y a une partie rock, il me semble, et on a quoi d'autre ? Il y a le rock qui marque plus les années 1970. Ensuite, le hip-hop des années 1990. Et la dernière partie, c'est plus de nos jours avec de l'électro. Et tous les artistes sont clermontois. Parce que moi, je viens de Clermont, donc c'était important. Et les skaters, alors ? Ils viennent d'où ? Les skaters sont tous des amis aussi, qui sont très forts. Ils sont tous de Clermont aussi. Alors là, c'est une aventure qui a pris peut-être un an en tout. Le temps de l'écrire, le temps de le filmer, de retourner. Et puis sans se presser, en fait. J'étais pas pressé, donc j'ai pris mon temps pour faire les choses bien. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton film soit sélectionné ? Est-ce que tu pensais déjà être sélectionné pour des festivals ou pas du tout ? Eh bien, à l'origine, mon but, c'était pas, je pensais pas au festival. Enfin, en fait, moi, je viens de Clermont-Ferrand, où il y a le Festival international du court-métrage. Donc, tous les ans, j'essaye de faire quelque chose pour, au moins, essayer de présenter. Et là, j'ai reçu, justement, à travers la plateforme du Festival de Clermont-Ferrand, une invitation pour l'Urban Film Festival. Alors, j'ai trouvé que ça collait pile-poil. Donc, je me suis présenté. Et oui, c'était avec bonheur que j'ai été sélectionné. J'en suis vraiment content. Eh bien, on te souhaite bon courage. Et merde, pour ce soir. J'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Merci, Justin. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on passe à notre sujet coup de cœur. On met en avant un nouveau concept, The Wall. On regarde. Une initiative de plus qui permet de graffer en toute légalité. C'est le Wall, un fragment de mur fabriqué.